Alors Donc maintenant que j'ai vu un petit peu ça je vais basculer sur une nouvelle dashboard je vais basculer sur une dashboard sur toute la partie identification en fonction des villes donc le gros avantage que j'ai dans Google Analytics c'est que j'ai une visibilité j'ai une vision sur mon comportement utilisateur qui est très poussé donc ça c'est vraiment c'est un outil qui est très pertinent et qui va me permettre d'avoir beaucoup d'indicateurs beaucoup de ce qu'on appelle des KPI Key Performance Indicator ou indicateur de performance et du coup ça va me permettre si jamais je suis capable de lire entre les lignes et d'être dans l'analyse de pouvoir sortir des éléments assez précis et de pouvoir trouver comment optimiser mon site web au quotidien Bien alors ici on est donc sur un site qui est vraisemblablement dont le taux de visiteur est le plus important sur la partie Amérique sur le continent américain avec quelques visites en Europe voilà on a ici une carte où on voit le taux de visite le plus important on a ici 9000 visites et on a ici 5000 utilisateurs sur les 14 derniers jours et pardon 9000 utilisateurs sur 9000 visites sur les 14 derniers jours donc ça ça nous permet alors effectivement en sachant le nombre d'utilisateurs uniques et en sachant le nombre de visites on peut en déduire comme je vous ai dit le nombre de le taux de visiteurs qui reviennent sur le site et le taux de visiteurs qui sont des visiteurs uniques alors on va aller sur cette partie là qui est en fait qui est en fait la provenance de mes différents visiteurs donc là ici j'ai donc ici on retrouve alors je fais les éléments qu'on a déjà vus excusez-moi j'ai des petits soucis tac voilà c'est bon alors ici donc on a cette part de nouveaux visiteurs et cette part de visiteurs qui reviennent donc ici par exemple j'ai 77% c'est des nouveaux visiteurs et 23% des visiteurs qui reviennent je vous invite aussi à faire la différence entre les visites et les utilisateurs parce qu'en fait je peux avoir un utilisateur qui visite plusieurs fois le site donc du coup j'ai 9000 visites et j'ai une audience de 5000 utilisateurs lorsqu'on parle d'audience on va parler soit de visites soit d'utilisateurs mais c'est comme pour Youtube quand j'ai des vues c'est pas forcément des vues ça veut pas forcément dire que si jamais j'ai un million de vues j'ai un million de personnes qui ont vu ma vidéo ça veut dire en fait que j'ai potentiellement des gens qui sont revenus donc j'aurais peut-être je sais pas moi 300 000 400 000 personnes qui auront vu ma vidéo et qui l'auront vu plusieurs fois d'accord il y a aussi un truc que je peux pas quantifier en termes de vues c'est que peut-être que sur Youtube les personnes qui ont regardé la vidéo étaient plusieurs à voir la vidéo donc par exemple moi j'ai Youtube sur ma télé quand je regarde un épisode du Youtubeur Défait Ketor je suis souvent avec ma compagne avec éventuellement mes cousins ou avec mon frère et du coup en fait on est 3-4 à regarder la vidéo or ça comptabilise qu'une vue donc il faut bien faire attention à ça on est c'est très relatif et un visiteur ça signifie en fait une connexion sur le site internet d'accord mais après on sait pas combien il y avait de personnes on imagine que c'est une seule et unique personne qui a visité le site mais en vrai si vous êtes par exemple avec votre copine à regarder le prochain canapé que vous allez acheter sur Amazon vous allez être deux et pourtant ça va comptabiliser qu'une seule visite alors on y va sur cette fois-ci ce qu'on appelle les sessions donc alors aussi un truc faites attention parce que le site est en anglais et la session pour eux ça va être en fait la part de visite ensuite nous on va parler de sessions sociales et on va parler de sessions non de sessions sociales tout court parce qu'après ça c'est autre chose donc les sessions sociales en fait on va avoir le ratio des utilisateurs en provenance des différents réseaux sociaux alors du coup comme vous ne le voyez pas bien je vais vous augmenter la miniature est-ce que je peux zoomer c'est merveilleux je peux zoomer tac donc vous avez ici en fait la part des utilisateurs sur les différents réseaux on se rend compte que j'ai le maximum c'est sur Pura ensuite sur Twitter Context Context Vcontext LinkedIn Google Reddit et Youtube donc ça c'est ce qu'on appelle la session sociale c'est très important vous devez le noter parce que c'est quelque chose qui va vous servir par la suite si vous faites du marketing et c'est également des choses que potentiellement je vous ai demandé dans l'étude de cas donc la session sociale c'est la part des utilisateurs qui viennent en provenance des réseaux sociaux ensuite on va avoir device device donc ici device ça va être en fait les utilisateurs et leurs provenances par exemple les utilisateurs donc alors j'ai 76% des utilisateurs qui sont venus par l'intermédiaire d'un ordinateur portable j'ai 21% des utilisateurs qui sont venus par l'intermédiaire d'un mobile et 3% par l'intermédiaire d'une tablette alors aujourd'hui de plus en plus l'utilisation mobile est en train de prendre le pas sur l'utilisation sur l'utilisation d'ordinateurs de salon donc de plus en plus on va créer des plateformes adaptées pour les mobiles voilà et enfin la partie démographique donc là ici je reviens pas là dessus c'est les différentes tranches d'âge et ça me permet d'identifier les tranches d'âge en lien avec la visite de mon site alors vous allez me dire mais comment Google fait pour identifier ma tranche d'âge et bien c'est très simple vous avez probablement un compte Gmail vous avez probablement des données pas mal de données sur Google et donc Google en fonction de votre adresse IP et de votre identifiant de connexion il va pouvoir à peu près identifier donc sur le site quelle est votre catégorie socio-professionnelle voilà ensuite donc je vois qu'il est quasiment l'heure de vous envoyer le streaming donc je vais terminer rapidement avec une petite je vais finaliser avec la partie cette fois-ci Internet SEA donc on bascule cette fois-ci sur Google AdWords alors Google AdWords c'est la deuxième plateforme que je voulais vous montrer donc vous allez pouvoir le noter pour pouvoir pour développer ma stratégie SEA donc pour développer ma stratégie de référencement SEA je vais utiliser la plateforme ou je peux utiliser la plateforme Google AdWords la plateforme Google AdWords est en fait la régie publicitaire de Google mais j'ai exactement la même régie publicitaire chez Yahoo chez Bing etc alors comment ça fonctionne en fait on va avoir quelques indicateurs je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est une plateforme qui est très compliquée enfin qui est très complète et du coup un petit peu complexe mais je voudrais juste vous montrer les éléments qui vont me permettre de vous donner quelques définitions alors comment ça fonctionne en fait je vais définir ici un budget quotidien pour un mot-clé donc par exemple ici je décide que sur ma plateforme je vais sélectionner le mot-clé voiture électrique donc je vais mettre ma plateforme est un peu plantée donc c'est pas très grave je vais mettre un budget quotidien sur ce mot-clé voiture électrique et donc ce mot-clé je vais définir le coût ou le prix que je souhaite lui allouer mon budget que je souhaite lui allouer donc par exemple voiture électrique je décide d'allouer 30 centimes pour le mot-clé voiture électrique pour chaque clic donc ça signifie quoi ça signifie en fait que chaque fois qu'une personne va cliquer sur ce mot-clé ça va me débiter 30 centimes alors vous allez me dire mais c'est bizarre que c'est moi qui alloue le prix oui c'est moi qui alloue le prix alors bien sûr Google met une limite il va mettre une limite basse donc c'est à dire que si je dis par exemple que ce mot-clé il coûte 1 centime si c'est un mot-clé qui est par exemple comme voiture électrique qui est assez générique Google me dira bah non ce mot-clé là il coûte pas ça donc tu mettras plus haut mais pourquoi ça permet en fait de pourquoi on choisit le budget parce que vous avez remarqué que ici pour voiture électrique il y a des annonces et que ces annonces elles ne sont pas toutes organisées dans le même ordre et en fait pour pouvoir hiérarchiser les annonces Google qu'est-ce qu'il va faire en fait il va demander aux gens d'évaluer le budget qu'ils souhaitent mettre pour le mot-clé et donc forcément c'est un système d'enchères donc plus je vais mettre d'argent sur le mot-clé plus je vais être mieux référencé voilà donc du coup je vais avoir ma position en fonction du budget que je vais allouer au mot-clé voilà donc là par exemple vous voyez que sur la plateforme j'ai mis toute une série de mots-clés et donc alors j'ai rien configuré donc forcément tout est à zéro mais donc sur cette plateforme et donc je peux allouer un budget et ce budget là en fait va me permettre de définir en gros le positionnement relatif et donc du coup ça va me donner ma position sur le moteur de recherche alors quelques petits éléments à savoir le clic donc c'est un clic c'est une valeur absolue du nombre de personnes qui ont cliqué il faut savoir que chez Google je ne paye pas à l'impression c'est à dire que là par exemple j'ai tapé voiture électrique Volkswagen a absolument rien payé pour pouvoir apparaître en première page de Google ici par contre quand je vais cliquer une fois ça va débiter de l'argent voilà quand je vais cliquer une fois ça va débiter de l'argent et c'est moi qui vais décider de mon budget donc par exemple si je mets 10 euros de budget quotidien pour ma publicité voiture électrique en fait une fois que mes 10 euros seront atteints c'est à dire si j'ai 1 euro par clic il y aura 10 clics au bout de 10 clics ma publicité va disparaître alors on va faire le test voilà donc Volkswagen apparaît toujours alors 10 clics c'est à dire que si moi je clique 10 fois la publicité de Volkswagen va peut-être disparaître alors je ne pense pas qu'ils aient 10 euros de budget quotidien je pense qu'ils ont beaucoup plus 100-150 euros mais globalement ça va être ça le principe ensuite je vois rapidement quelques définitions ensemble et on va s'arrêter là puisque je vais vous retrouver tout de suite sur le groupe Discord donc on a ici les impressions alors les impressions c'est le nombre de fois où ma publication apparaît attention c'est différent de la portée donc le nombre de fois où les personnes voient la publication je vous fais un exemple ici la portée c'est de 1 et l'impression c'est de 1 puisque la publication enfin le site s'est affiché une fois je refais voiture électrique tac ça relance du coup Volkswagen s'affiche une deuxième fois avec d'ailleurs un autre texte Volkswagen s'affiche une deuxième fois donc une impression deux impressions et une seule portée donc une seule personne qui a vu la publication c'est également pareil sur les réseaux sociaux le CTR c'est le taux de clic donc le taux de clic il y a la définition qui est juste ici donc je vais vous la mettre tac le taux de clic il définit la fréquence à laquelle les utilisateurs cliquent sur votre annonce lorsqu'ils la voient en fait c'est un ratio entre le taux d'impression et le nombre de clics et le nombre de clics sur votre publication ensuite on a le CPC donc le coût par clic moyen donc ça en gros quand vous avez défini votre budget c'est combien en moyenne ça coûte d'aller sur votre annonce parce qu'il y a peut-être des fois où vous direz ce mot-clé je veux lui allouer 30 centimes et il y a des fois où vous devrez peut-être être en première position et donc vous n'allez pas forcément allouer un budget linéaire sur un mot-clé et ensuite ça c'est le coût total pour mon annonce alors il faut savoir que ça ne marche par mot-clé mais qu'après tous ces mots-clés on va les intégrer dans une annonce qui va être ici et donc tous les mots-clés vont afficher ces annonces alors sur Google Analytics il est aussi possible de définir ces annonces et donc du coup de rédiger une annonce avec le lien qui est en haut et le texte descriptif exactement comme on l'avait vu sur Wix voilà donc du coup si je dois revenir sur les définitions pour finir parce que je dois vous retrouver tout de suite voilà les annonces on les a ici je peaufinerai un peu ça la prochaine fois si jamais vous le souhaitez ou si jamais je voulais que je revienne sur des éléments donc les je suis désolé ma plateforme ne marche pas très bien je n'ai pas un réseau de dingue parce que je suis en Wifi voilà mon budget moi il est de 2 euros par jour alors tac donc désolé je ne retrouve plus la page mais globalement les définitions que vous devez retenir c'est clic impression CTR ou taux de clic taux d'impression et je crois que c'est tout voilà et après mon budget etc voilà donc CPC moyen coût par clic CTR taux de clic coût impression voilà c'est globalement les 4 choses à bien bien connaître pour votre cours voilà je dois vous laisser maintenant parce qu'il faut que je vous rejoigne je serai de façon sur Discord pour répondre à vos questions je serai sur Discord pour vous envoyer des impressions écran et on se retrouve d'ici 5 minutes à tout de suite à tout d'ici 4 minutes Sous-titrage ST' 501